Il fait partie du top 5 des one-man shows les plus vus en France avec plus de 250 000 spectateurs. Il est sans doute l'humoriste le plus politiquement incorrect du moment. Jérémy Ferrari est actuellement en tournée dans toute la France avec vent de pièces à Beyrouth. Guerre, religion, attentat. Jérémy Ferrari sait faire rire du pire. Clémence Bragar et William Wilman ont rencontré le phénomène. Ce n'est pas pour sa voix que son public vient l'applaudir, mais pour son humour noir. Mokhtar ? Mokhtar ? Mokhtar, t'avais pas un attentat suicide ce matin toi ? Si ? Ça s'est bien passé ? Les gens attendent quand même que j'essaie de les choquer. Je vais traiter ça avec tellement de violence que les gens forcément vont arriver à prendre du recul parce que c'est pas possible d'aller autant dans l'horreur sur un sujet aussi délicat. En cas d'attaque terroriste ce soir. Terrorisme confié au Moyen-Orient aujourd'hui. Jérémy Ferrari ne s'interdit rien. Ils ont fusillé des mecs dans un concert de hard rock. Tu te doutes bien que pour moi ils sont déjà à l'accueil. Quelquefois c'est arrivé qu'il y ait 2-3 minutes de silence où les gens disent il est sérieux là, il va aussi loin que ça. Et au bout d'un moment, comme je fais que monter le curseur, monter le curseur, monter le curseur, au bout d'un moment les gens, même les plus réticents, se mettent à rire parce qu'il est fou en fait. C'est gentil d'avoir attendu. 32 ans à peine et déjà 15 ans de carrière. On le compare au plus grand nom. J'ai dit à ma fille en sortant, les proches plus vieux de dos multipliés par 10 égale Jérémy Ferrari. Ça vous pouvez le garder par contre en montage. Mais avant le succès, l'humoriste originaire de Charleville-Mézières connaît des années galères. Il enchaîne les petits boulots, chute parfois. Les arts martiaux lui apprennent vite à se relever et à se battre. C'était très important quand ça ne marchait pas. Et c'est très important maintenant que ça marche aussi. C'est vraiment une drogue. J'ai vraiment besoin de ça. Une addiction qui le pousse à traiter les sujets les plus difficiles de l'actualité. Son talent lui permet de les tourner en dérision et de remplir les plus grandes salles de France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Tatiana Silva, suivie de nos chers voisins et ses canteloups. Place ensuite à vendredi Tout est permis avec Arthur. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très bonne soirée à tous. A demain. Sous-titrage ST' 501